Vous regardez RTL Une grosse tête qui peut facilement passer de l'étymologie à l'étyloteste Jean-Jacques Péroni Bonjour Elle est bonne, elle est bonne Vous êtes content monsieur Péroni d'avoir un spécialiste de la langue française avec vous aujourd'hui Il va pouvoir vous aider sur de nombreuses questions C'est vrai qu'avec Florian Gazan, Laurent Deutsch et Jean-Jacques Péroni Plus la présence des trois femmes les plus Ah bah quand même Dis donc on est là quand même On est pas là que pour faire beau Heureusement Pour faire belle aussi évidemment C'est toi qui as dit heureusement ? Non Je t'appellerais plus jamais Ah tu l'appelles ? Régulièrement pour savoir des trucs Ah bon ? Il répond à tout Quand tu sais pas un truc tu l'appelles ? Absolument Alors tiens, alors puisqu'on a Laurent Deutsch avec nous Moi j'ai pris le RER aujourd'hui pour venir ici Est-ce que, puisque tu sais tout Laurent, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi les annonces sont faites en français et en allemand ? Hein ? Ah bah le RER ? Vous êtes rentré dedans en 40 à mon avis Les gens qui m'écoutent là, qui prennent le RER régulièrement, ils le savent bien C'est peut-être pour les commémorations du 11 novembre ? Non Il serait en avance quand même le mec Attends, il commémore pas depuis le mois de septembre Moi je prends le RER depuis le mois de septembre C'est en français et en allemand Mais qu'est-ce qu'ils disent en allemand ? Ah bah ils disent la même chose en français Artung, bicyclette ! Mais t'habites sur quelle ligne ? Le RER A T'es sur la ligne Maginot ? Comment vous êtes sûr que c'est de l'allemand d'abord ? Oh oui Quand même Quand même, Artung effectivement, je sais que c'est allemand Et ils vous disent Artung dans le métro ? Oui, ils disent attention aux portes qui vont nanana Artung, je connais pas l'allemand moi Bon bah vous avez pas ma réponse Non non, je sais pas pourquoi c'est exclusivement en allemand Mais c'est vrai que c'est comme c'est le RER Qui dit ça vers Charles de Gaulle étoile Et qui va vers Roissy les aéroports C'est en langage étranger Mais pourquoi c'est pas en anglais ? Je sais pas, j'ai pas la réponse à cette question C'est pas parce qu'il s'appelle Dutch qu'il a la réponse, vous voyez Franchement Ah oui, elle avait cru que c'était un allemand Elle est con Moi je suis contente parce qu'il court, Laurent Comment ça il court ? Bah il court, il est coureur comme moi Ah c'est vrai ? Vous courez ? Bah oui, je cours sur les réseaux sociaux, je cours J'ai une petite chronique où je rencontre l'histoire de France et l'histoire des villes en courant Pour faire la promo, entre autres, de la folle aventure de la langue française Aussi, bien sûr, ah oui Ah oui, alors c'est que j'ai puisé Je cours partout moi, j'en arrête jamais J'ai puisé des tas de questions pour l'émission A fort quand même que mes camarades grosses têtes quoi Oh merde Non c'est bien, c'est bien, oui Ah Oui mais dans ces cas-là, il va quand même pas répondre à son propre livre Il lui faut de la mémoire d'abord Non mais non Quand on écrit un livre, on ne le relit pas forcément tous les jours Non mais donnez-nous une minute d'avance Laurent C'est toi qui l'as écrit ou moi Laurent ? Oui Rassurez-vous, je me suis inspiré du livre pour poser des questions Mais c'est comme pour la presse chaque jour La réponse n'est pas forcément dans les journaux Mais quand même Je pars de quelque chose que j'ai trouvé dans le livre Et je vais plus loin, beaucoup plus loin Et il dérive, il dérive C'est le travail que vous faites le matin Pour aller plus loin, aller plus haut Allez plus haut C'était quoi cette chanson ? Elle se fait rire toute seule Allez plus loin Tina Arena Ah oui c'est ça C'est Arena mais c'est le slip Rassurez-vous, je ne sais pas